C'est pour marquer le lancement du programme d'activité annuel 2015 lié à la mise en œuvre de la coopération en matière d'investissement et de développement humain que la délégation gabonaise conduite par la ministre gabonaise, déléguée à la prévoyance sociale, a marqué son accord pour lutter contre la pauvreté. C'est dans cette optique que le ministre marocain délégué à l'intérieur a salué l'initiative. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et le Gabon, les relations bilatérales exemplaires qui nous lient illustrent parfaitement le modèle inédit d'une coopération sud-sud, coopération constructive et prometteuse pour le développement de notre continent. S'inscrivant dans la même logique, celle de lutter contre la pauvreté, la ministre gabonaise approuve la coopération sud-sud pour le rayonnement du continent. Si l'accord qu'a signé le 22 décembre 2014 à l'épreuve est l'aboutissement du travail commun et consensuel des experts des deux parties, il constitue avant tout la manifestation de l'engagement de nos deux pays pour le rayonnement de la coopération sud-sud, voulu par sa majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et son frère et ami, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cet accord, au regard de l'expertise marocaine en la matière, vise notamment à apporter une assistance technique aux acteurs du développement et de l'investissement humain de notre pays par la mise en place d'un cadre bilatéral d'échange d'expérience et d'experts. Le comité mix de pilotage marque la mise en oeuvre effective de l'accord cadre parafait à Libreville au 22 décembre dernier entre Marie-Françoise Dikumba et Charqui Draïs.